Musique Le fait d'être une entreprise vendéenne, c'est une caution. Nous produisons des produits en Vendée, exclusivement en Vendée. Tout le monde reconnaît qu'il y a une spécificité vendéenne, qu'il se passe quelque chose en Vendée. Made in 85, Made in Vendée. On met non seulement le mot Vendée, mais aussi le logo du Conseil Général. La Vendée, c'est un label. Ça fait partie de l'ADN de notre marque. C'est une marque, c'est sûr. En quoi la marque Vendée est différente des autres ? Il y a cette notion de sérieux, de réactivité, et également de compétitivité. C'est un travail sérieux, c'est un fort engagement, c'est un respect de la parole. Aujourd'hui, quand on parle de la Vendée, les gens nous situent géographiquement, riment par le nom. D'où l'utilité d'utiliser ce terme Vendée autour de son business, parce que je pense que c'est apporteur d'affaires. On marque Vendée et on dit Vendée dès qu'on en a l'occasion. C'est à la fois la tradition, parce que justement ça porte des valeurs fortes, et à la fois la modernité, parce qu'elle s'est énormément développée, parce que toutes les nouvelles technologies, on les a dans nos entreprises. Les Vendéopoles, ça a permis d'attirer également des entreprises de l'extérieur. Il n'y a qu'à parcourir la Vendée pour voir le nombre d'entreprises qui sont installées autour des quatre voies, c'est assez phénoménal. L'équation réseau routier et développement économique fonctionne à plein. On a des atouts considérables, et puis maintenant, c'est deux autoroutes qui quadrillent parfaitement le département. On est à une heure de tous les points de la Vendée, quasiment. Pour nous, la logistique est extrêmement importante. Et qu'au départ de la Vendée, on est capable de livrer toute la France, et pour nous, c'est capital. Il y a une implication du Conseil Général dans l'économie qui est plus forte globalement qu'ailleurs en France. Je pense qu'on est dans un terreau effectivement assez favorable à l'entrepreneuriat en Vendée. La Vendée a une identité forte autour du vivre ensemble et du faire ensemble. Pour moi, la grande richesse de la Vendée, c'est les Vendéens. Il y a une vraie solidarité. J'en ai fait l'expérience, puisque j'ai eu besoin moi aussi de cette solidarité, à une certaine période, et je peux vous assurer que c'est absolument remarquable la façon dont les choses se sont produites pour me soutenir à une période difficile. S'il y a une nécessité de se rapprocher, tout de suite, les entrepreneurs se réunissent et prennent des décisions rapides. C'est cette culture du travail vendéenne, c'est cet engagement des Vendéens, c'est leur capacité à participer à vos projets qui fait la réussite de l'entreprise. La plupart des belles entreprises vendéennes ont gardé, et c'est important pour les chefs d'entreprise vendéens, ont gardé leur siège en Vendée. Ça ne se délocalise pas comme ça. L'ancrage est là. Les gens qui ont le savoir-faire sont là, donc ce n'est pas des murs qu'il faut déplacer, ni des machines, c'est le savoir-faire et les personnes. Et là, pour moi, ça ne se déplace même pas de 10 kilomètres. On est Vendéens de naissance, de cœur, on n'imaginerait pas déplacer le siège du groupe Dubreuil ailleurs qu'en Vendée. Les racines sont là, donc même si on attaque le monde, on a quand même clairement décidé que les centres de décision devaient rester en Vendée. Un Vendéen qui rêve, c'est de voir continuer la Vendée à prospérer et à garder son identité. C'est que la Vendée reste toujours ce socle fort. Si on se retrouve avec la Bretagne et que la Vendée fait partie d'un grand territoire breton, j'ai bien peur qu'on perde notre identité et notre marque. S'il n'y a plus la Vendée, à quoi est-ce qu'on peut s'accrocher ? Comment est-ce qu'on peut se fédérer si on n'a plus cette identité ? Il faut nous la laisser, notre Vendée. La Vendée, c'est le cœur vendéen. Il doit y avoir une certaine, quelque chose, une alchimie qui fait que quand on pose le pied sur le sol vendéen, il y a une racine qui conduit du pied vers la terre. C'est la terre. C'est ça, le terroir. On se sent vraiment porté par cette terre vendéenne et on veut la porter le plus impossible, le plus haut possible. La Vendée, c'est notre territoire, c'est notre ADN. C'est notre chair, c'est notre vie, c'est nos racines. Nous sommes des Vendéens. Nous y vivons. Moi, je suis un vrai Vendéen. La Vendée, aujourd'hui, c'est ma vie, quoi. C'est ce lien qui nous relie par rapport à l'histoire qu'on a construite tous ensemble. A Sous-titrage Société Radio-Canada A Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?